Dans le fond, ils viennent comme m'exproprier mentalement. C'est pour fragiliser le milieu agricole. Des terres agricoles de grande qualité, progressivement envahies par le développement domiciliaire. Le phénomène est bien connu, souvent décrié, et pourtant il continue. Ici, la division entre développeurs et agriculteurs est plus forte que jamais. Le passage du temps n'a rien résolu. Après l'échec de l'aventure aéroportuaire, l'arrivée massive des banlieusards et des industries accentue le choc entre deux mondes. Un défi emblématique. On est sur le terrain que la ville m'a exproprié pour faire éventuellement un parking pour la gare. André Lapointe, producteur de lait et de céréales, héritier du savoir-faire de son père et de son grand-père, se bat contre le projet de gare comme un Gaulois contre l'envahisseur depuis plus de dix ans. Il constate maintenant qu'il est en train de perdre sa bataille. Je suis le seul producteur sur cette terre-là. De chaque côté de moi, ils ne vivent pas d'agriculture. On est à veille d'atteindre le 55 000 de population. On émet 1000 unités de logements par année. Alors 1000 unités fois 2,5 par famille, c'est tout de même 2500 de population, année après année, qui vient de s'établir dans la région. Les élus municipaux de la région de Mirabelle réclament cette gare depuis 2005. Le maire actuel est confiant de l'obtenir sous peu. Notre population revendique ce service-là depuis une décennie. Et nous, nous avons mis les efforts nécessaires. Et heureusement, même le gouvernement précédent l'avait accordé. Donc, on ose croire, d'ici 2019, même, les travaux débuteront. Le projet retenu prévoit l'aménagement de vastes terrains de stationnement et d'un quai d'embarquement au milieu d'une zone agricole protégée. C'est clair que dans le contexte métropolitain, construire une gare en zone agricole, c'est lancer un message. Dans la mesure où le plan d'aménagement métropolitain nous dit, il faut dorénavant qu'on densifie autour des points d'accès au transport collectif. Donc, je vois mal le maire de Mirabelle ne pas se servir de ce dossier-là pour dire, bien écoutez, soyez conséquents. Et donc, on ouvre la porte à une demande de dézonage. De l'autre côté de la future gare, la production agricole est intense ces jours-ci. Depuis 20 ans, le secteur ici a beaucoup changé. Stéphane Lapointe tente de sauver sa récolte de maïs malgré les chutes de neige prématurée. Il souhaitait aussi ajouter un troisième poulailler sur sa ferme. Il a choisi de le construire ailleurs, dans une zone moins menacée par le développement. On ne peut plus investir à une place où peut-être dans 20 ans, on se fera pointer du doigt qu'on est de trop. Juste le trafic, soir et matin, ici, il faut choisir nos heures pour se promener en tracteur dans le chemin. C'est pas... La route n'est pas conçue pour recevoir un flot de véhicules à pu finir. Mais que j'étends du fumier, là, puis qu'il y ait 800 places de chars, c'est-là, là, c'est pas sûr qu'ils vont être contents. Puis les gars qui vont être de trop, ça va être moins. Le maire de Bien-Abel réclame aussi l'élargissement d'une autoroute et le prolongement de deux autres pour atténuer la congestion automobile aux heures de pointe. Le nouveau premier ministre François Legault a déjà promis de le faire. Dans la grande région de Montréal, il ne faut pas non plus penser qu'on ne construira plus de routes. On a quand même une population qui s'attende à ce qu'on puisse faciliter la mobilité. Alors, à Mirabel, exemple, 87 % zonés agricoles. Alors, on n'investira pas sur des montants colossaux d'autobus, de trajets d'autobus pour desservir, bon, des secteurs qui ne sont pas nécessairement importants. C'est une mauvaise nouvelle pour l'environnement et pour la survie du territoire agricole, croit Gérard Beaudet. Parce que l'étalement urbain favorise même localement l'utilisation accrue de l'automobile. C'est ce qu'on nous dit depuis 50 ans, que les problèmes automobiles, on va les régler. Jusqu'à maintenant, la solution, on ne l'a pas trouvée. Les diverses tentatives nord-américaines de création de services de proximité dans les banlieues n'ont jamais permis de réduire l'utilisation de l'automobile, fait remarquer le professeur Beaudet. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on est assis dans son automobile, on se déplace en automobile. On n'ira pas faire une partie de ces emplettes au petit commerce du coin, ensuite retourner à la maison, prendre son automobile, puis aller compléter nos emplettes dans un méga-centre, dans un power center, par exemple. Mais les agriculteurs de la région ne lâchent pas prise. Et avis au gouvernement Legault, ils n'ont pas l'intention de le faire de sitôt. Ces terres-là, elles ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent aux autres générations qui ont passé avant moi, puis moi, je vais la laisser à ma relève. Fait que moi, je ne suis que de passage, cette terre-là. Puis l'argent, là, ça n'a aucune valeur. Vous me suivez? On les nourrit, puis ils nous tapent dessus. Fait que vous vous sentez comment? Je trouve ça décevant. Parce qu'on devrait être... on devrait être protégés. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut toujours se battre pour continuer à les nourrir. Sous-titrage Société Radio-Canada